Musique Le programme Un emploi en sol québécois est une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec visant à favoriser l'intégration des personnes immigrantes. Ce programme permet une préqualification des candidats potentiels, un accompagnement à distance et des séances d'entretien exploratoire entre les candidats présélectionnés et les employeurs. Il offre également de l'information adaptée aux personnes immigrantes concernant la région visitée, ainsi que des ressources complémentaires pour bien se préparer à intégrer un emploi au Québec. Musique Chez Desjardins, tout le monde est bienvenu. Nous sommes convaincus que la diversité sous toutes ses formes est une grande richesse. Nous voulons bâtir une organisation égalitaire, composée des talents de chaque personne, peu importe l'âge, l'origine, la culture, l'expérience, les capacités, l'orientation sexuelle ou les genres. C'est pourquoi Desjardins est fier de participer au programme « Un emploi en sol québécois », car nous plaçons l'humain au corps de notre développement. On ne comblait pas un poste, on engage une personne, une nuance. Musique Bonjour, je me présente Vicky Méhame, mairesse de la Ville de Magog et préfète suppléante de la MRC Manfrémagog. J'ai deux messages pour vous aujourd'hui. D'abord, essentiellement, si vous choisissez notre MRC pour vous installer, vous rassurez qu'en termes de logement, d'habitation, il y a beaucoup de choix. Du locatif en passant par le condo et les maisons résidentielles, unifamiliales ou plus. Et en ce moment, il y a comme un boom immobilier, donc il y a beaucoup, beaucoup de projets aussi de nouvelles constructions. Ça fait que je vous invite à vous informer. Je suis persuadée que vous allez trouver un toit qui vous convient. Aussi, peut-être vous parler un petit peu de la MRC. Comme vous savez, peut-être qu'il y a 17 municipalités. La Ville-Centre, c'est Magog. Et donc, c'est à Magog que vous allez trouver l'essentiel des services de base, soins de santé, écoles secondaires. On a beaucoup de garderies aussi. Donc, la plupart des services se trouvent ici à Magog, dans la Ville-Centre. Et peut-être en terminant, vous dire qu'au niveau de l'économie, puis j'espère que je ne serai pas la seule à vous en parler, mais en ce moment, ça va bien quand même malgré la pandémie au niveau de l'économie. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois disponibles dans plusieurs secteurs d'activité parce que c'est très diversifié dans notre région. Donc, tant l'agriculture que le tourisme, en passant par l'industriel, on a un beau parc industriel. Les entreprises de technologie, on a plus de 75 entreprises en technologie. Commerce, services de détail et, comme je vous disais, les centres de services publics. Alors, il y a du choix. J'espère pouvoir vous accueillir chez nous bientôt et cette fois peut-être en personne. Bonjour, je suis Gilles Bélanger, député de Harford au gouvernement du Québec. Et vous êtes dans la plus belle circonscription du Québec. Nous avons une région formidable. Nous avons un parc de 100 kilomètres carrés où nous avons des montagnes, des rivières, des lacs. On offre aussi des activités quatre saisons. Pendant l'été, vous avez le magnifique lac Memphremagog et le lac Massawipi qui permettent de faire soit du ski nautique ou de la planche à pagaie. Mais en hiver, vous avez aussi le magnifique Mont Harford qui permet de s'initier au ski alpin, au ski de randonnée. Vraiment, l'endroit est très familial. Donc, vous pouvez, si vous êtes une élite, rejoindre différents groupes de compétitions locaux. Vous pouvez compétitionner au niveau national. Mais vous pouvez aussi, avec vos enfants, avoir des activités familiales. C'est vraiment l'atout de la région. C'est permettre aux familles de pouvoir profiter vraiment de l'accès à l'extérieur qu'ils ont au niveau du territoire. Et là, aujourd'hui, ils vantent un petit peu. C'est une saison entre l'été et entre l'hiver. Mais c'est aussi une magnifique saison pour prendre des marches et se réveiller. Bonjour. En tant que députée fédérale de Brom-Missisquoi, je vous invite à venir découvrir notre belle région. Ici, dans Memphrey Magog, on a vraiment de tout. Un lac magnifique, des attraits touristiques, des écoles primaires, secondaires, des emplois de qualité, des bibliothèques municipales, des commerces locaux. Vraiment une belle région pour venir s'établir. J'espère vraiment vous y croiser bientôt. Bienvenue à la Chambre de commerce de Memphrey Magog. Encore une fois, cette année, nous sommes très heureux de participer à Emploi en sol québécois. Pour nous, c'est plus qu'une activité, mais bien un privilège et une opportunité d'accueillir des employés qualifiés pour les entreprises de notre région. Alors, mon nom est Christella et je suis d'origine congolaise. Donc, le Congo est un pays de l'Afrique centrale et je suis arrivée au Québec avec mon conjoint en 2011 et par la suite, en 2017, dans le cadre du séjour Place aux Jeunes. Donc, nous avons effectué un séjour exploratoire à Magog et l'été qui a suivi, donc en 2017, nous avons décidé d'emménager ici à Magog. Magog a été notre première destination dans le cadre du séjour exploratoire et nous l'avons tout de suite aimé. Nous avons apprécié la ville, les beaux parcs, la qualité de vie. Nous étions à Montréal et là, on s'en venait dans une ville plus petite. Et les Contents de l'Est, on le sait, c'est une très belle région. Et aussi, donc, depuis qu'on est là, on est très épanouis. Nos enfants sont très épanouis également. Bonjour, je m'appelle Chris Congoud, responsable de l'organisme Act d'Amour, qui est un OSBL qui a été créé en 2016. Donc, nous avons trois volets, les aînés, les immigrants, les jeunes. Donc, nos activités ont lieu à Magog, Montréal et Sherbrooke. Donc, à Magog, ici, nous avons principalement développé le volet intégration et celui briser l'isolement des aînés. En matière d'intégration, nous avons initié l'événement Festival Couleurs Tropicales au mois de février, pendant le mois de l'histoire des Noirs. Donc, la population, les Canadiens, d'un océan à l'autre, sont invités, sont conviés de célébrer l'apport des Canadiens d'ascendance africaine pendant ce mois. Donc, nous avons organisé un événement ici, à Magog. Et nous sommes à notre deuxième édition, qui a réuni une centaine de personnes. Et c'était un événement réussi, avec des Canadiens, des Québécois de souche et puis des nouveaux Québécois. Et puis, c'est une occasion où on apprend à bâtir des ponts. On fait, c'est vraiment un festival culinaire. On apporte des repas de tous les pays et on apprend à mieux se connaître. Concernant les communautés culturelles, nous sommes très proches de Sherbrooke, mais nous avons aussi des communautés culturelles ici, à Magog. Il y a des Congolais comme nous, il y a des Camerounais, il y a des Mexicains. Nous ne sommes pas nombreux, mais il y a plusieurs communautés culturelles sur le territoire. Et on est proche de Sherbrooke, on est à 20 minutes de Sherbrooke. On peut aller s'acheter des aliments ethniques. Ce message est pour toutes les personnes qui veulent découvrir quelque chose de nouveau. Si vous voulez découvrir nos beaux paysages, dans la MRC MN Femagog, on a d'excellents paysages. Et puis, c'est un cadre idéal, convivial pour les familles, pour immigrer ou bien même quand on est seul. Comme vous avez vu, on a plusieurs organismes sur le territoire pour vous accueillir. On a des groupes de bénévoles, des citoyens qui ont toujours vécu dans la région, qui sont disposés à faire du mentorat social, qui peuvent vous accueillir et développer une amitié. C'est une région qui accueille. Et moi-même, j'en suis l'exemple. Moi et ma famille, nous nous sommes épanouis dans MN Femagog. Donc, quand nous sommes arrivés particulièrement, moi, j'étais un peu inquiète. Dans le sens que ma fille était la seule noire de l'école Les Deux Soleils, l'école primaire Les Deux Soleils à Magog. Mais elle a très bien été accueillie. Elle a passé une année formidable. Elle s'est fait plein d'amis. Il y a aussi d'autres enfants issus de la diversité qui sont dans d'autres écoles et qui se sentent bien, qui sont nés à Magog, grandis à Magog. Les citoyens, les habitants de Magog sont très accueillants. Dans le cadre, justement, de la diversité, on a des événements ethno-culturels qui se tiennent à Magog. On a une belle participation de la communauté d'accueil, comme on le dit aujourd'hui. Et donc, moi, je vous invite à venir faire un tour, à venir visiter. Vous avez le très beau cadre qui est derrière moi. Et n'hésitez pas à venir à Magog, à visiter. C'est très beau et il fait bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada